... Depuis 12 ans, la haute école de la province de Hainaut-Condorcet organise début mars une grande opération de sensibilisation au handicap. Les IPS Malimpiades, c'est leur nom, permettent à de futurs éducateurs spécialisés de se frotter à ce qui les attend dans leur futur métier. Et face à eux, en 2015, ce sont plus de 800 personnes handicapées venues des quatre coins du pays qui ont répondu à l'appel. On a 60 étudiants de deuxième année qui sont les maîtres d'oeuvre de la journée. Alors, ils sont associés dans la première année, mais on a aussi des kinés. Alors, c'est l'occasion pour nos étudiants, effectivement, de se rendre compte de ce qu'est l'éducation spécialisée, mais également de maîtriser un savoir-faire dans l'animation pour chaque fois des petits groupes de 10-12 personnes. Et finalement, comme ça, de s'expérimenter à ce que sera leur métier plus tard, ou en tout cas, ce que sera une de leurs dimensions du métier, de leur futur métier. Chaque étudiant est responsable de son activité, donc une activité qui devait être originale. Donc, il ne s'agissait pas de reproduire ce qui se faisait déjà, mais d'être original de l'activité. Effectivement, là, l'étudiant est le maître d'oeuvre. Alors, maintenant, pour la co-organisation de la journée, la coordination, là, on a deux étudiants responsables. Et on a aussi quand même, on est une équipe de 7-8 profs pour coordonner l'ensemble de l'événement, parce qu'on a donc 60 activités différentes. On a pratiquement 800 bénéficiaires qui viennent nous rejoindre, 150 éducateurs. Donc, c'est une grosse journée. Et donc, pour tout ça, on n'est pas trop une équipe de 7-8, on n'est pas trop pour essayer de coordonner un petit peu tous ces étudiants. Pour eux, finalement, c'est devenu un rendez-vous annuel, pour beaucoup, sur les anciens qu'on a fidélisés, qui nous rejoignent. Alors, du coup, pour eux, on essaie d'avoir des activités un peu nouvelles, un peu plus créatives. C'est ainsi que cette année, si on s'est orienté un peu plus sur les activités d'animation. On a pas mal de théâtre, pas mal de danse, on avait déjà par le passé, mais aussi du conte, du chant. Donc, des activités un peu plus théâtrales et de chant. Et un petit peu moins, peut-être, d'activités de psychomotricité qui étaient habituels. Il y en a encore, bien sûr, mais un petit peu moins. Sous-titrage Société Radio-Canada